Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui nous allons parler d'une toute nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Elle est donc en cours de déploiement sur macOS et sur PC. Cette fonctionnalité existe déjà sur nos smartphones et tablettes. On va tout de suite voir à partir d'une vidéo sous iOS que l'on peut donc utiliser le mini lecteur. Et ce mini lecteur nous permet d'aller faire d'autres recherches sur YouTube. Si je lance une vidéo, du moment où j'entends lecteur vidéo, réduire la vidéo. On voit que tout en bas, la vidéo a été réduite, mais je peux continuer. Test macOS Mojef, reconnaissance vocale, dictée vocale, série commande, vocale, science, test nouveauté, macOS 10.14 Mojef, nouvelle fonction thème foncé, dark mode mise à jour macOS, 450 vues. Vous pouvez vous apercevoir que ici, on peut continuer la navigation sur les vidéos tout en ayant une vidéo active. C'est-à-dire que si je la relance, double tape, j'arrête la vidéo et je peux continuer la recherche d'autres vidéos. Eh bien, ce n'était pas disponible sur macOS ainsi que sur PC. YouTube est en train de déployer cette fonctionnalité. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment activer le mini lecteur de YouTube. Et ceci ne fonctionnera que dans YouTube. Ça ne sera pas du picture in picture. On ne pourra pas écouter une vidéo tout en faisant d'autres tâches telles faire du traitement de texte ou autre. Aujourd'hui, YouTube déploie cette fonctionnalité et c'est super intéressant. On va tout de suite voir ça sur le Mac. C'est parti. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc cette mise à jour est en cours de déploiement par YouTube. Le mini lecteur sur macOS ici 10.14 MoAV. Vous allez pouvoir en bénéficier aussi sur PC avec Windows. On va pouvoir, tout en écoutant nos vidéos ou tout en regardant nos vidéos, on va pouvoir faire d'autres recherches. Et ceci par contre concernera que YouTube. Comme je vous disais, c'est en cours de déploiement. Donc si vous ne l'avez pas encore, patientez dans les prochains jours. Ça va arriver. On va tout de suite voir la petite icône qui va permettre de le faire et voir comment on peut circuler de vidéo en vidéo comme on le désire. Voilà, donc le but, c'est d'aller dans YouTube. Lorsque vous avez lancé une vidéo YouTube, il y a donc un nouveau bouton qui est exactement en bas, juste après les boutons de lecture, les boutons de avance rapide, retour rapide. Et ce bouton donc s'appelle activer le lecteur réduit. Le lecteur réduit, si on l'active, on a notre vidéo qui se met en bas à droite, tel comme on le fait avec l'iPhone. Puisque lorsqu'on lance une vidéo avec l'iPhone sous iOS ou un smartphone sous Android, on a un petit bouton en haut à gauche lorsqu'on lance la vidéo qui permet de réduire cette vidéo dans le bas à droite. On fait exactement la même chose ici avec YouTube. Donc la vidéo est en bas à droite. Elle peut continuer à être lue. Et de notre côté, on peut continuer à chercher d'autres vidéos pour les lancer par la suite. Alors, cette façon de faire permet de continuer à écouter ou à regarder une vidéo en cours de visionnage tout en cherchant d'autres choses. On peut mettre bien sûr un casque, se servir du braille pour les braillistes et continuer justement cette navigation tout en étant super à l'aise. Ça c'est vraiment une des options qui est en cours de déploiement par YouTube sur les Mac et sur les PC. Donc si vous ne l'avez pas encore, pas d'inquiétude, ça va arriver. C'était un petit peu comme le mode foncé, tout le monde ne l'a pas eu en même temps. Mais pas d'inquiétude, ça arrive. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos, démos et présentations. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501